Bonjour ou bonsoir. Une fois de plus, c'est un réel plaisir aujourd'hui qu'on puisse se réunir et parler du divi américain. Le mois d'octobre au mois de novembre, c'est un mois très important parce que le monde entier, les gens qui veulent aller à l'extérieur, ils se retrouvent en face d'un programme d'immigration qui a été institué par le gouvernement américain depuis vers les années 1990 pour pouvoir permettre, donner la possibilité aux gens dans différents coins du monde de pouvoir être sélectionnés et de ce fait commencer leur processus d'immigration. Donc, le divi, c'est un programme d'immigration américain qui consiste à donner la possibilité aux gens de pouvoir immigrer, soit en fonction de leur expérience professionnelle dans les deux dernières années, de deux ans dans les cinq dernières années dans une fonction, dans une profession bien définie ou en construisant le minimum d'un diplôme d'État ou d'un baccalauréat. Alors, le programme commence demain, le 5 octobre 2022 et ça va se terminer le 8 et c'est pendant ce temps-là qu'il y ait la période de soumission des candidatures ou des dossiers. Le triage ou la sélection va se passer le mois prochain, l'année prochaine au mois demain, c'est pendant ce temps-là que les gens qui ont été sélectionnés seront notifiés. C'est-à-dire que le mois demain, quand la date est fixée, la date de la publication des résultats, vous allez monter encore sur le même site et là-bas, vous allez mettre le numéro de confirmation et si vous avez été sélectionné, vous aurez un message de félicitation et de là, il y aura des instructions bien précises pour que vous puissiez commencer le processus d'immigration. Le fait simplement que vous avez été sélectionné, ça ne veut pas dire que vous recevrez le visa américain. Non, vous devez répondre aux critères au cours de cette semaine ou la semaine prochaine, selon le temps, on pourra toujours permettre. Bienvenue, si c'est la première fois, moi c'est Coach Christian et nous sommes là pour pouvoir vous donner beaucoup d'informations qui sont des informations fiables. Donc, faites-nous un plaisir. Rendez-nous un service. Nous voulons que tout le monde soit informé. Donc, si vous tombez sur une telle vidéo, eh bien, essayez, arrive aussi, cherchez à consommer cette vidéo avec vos amis. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur les éléments que vous devez savoir. Quelles sont les informations que vous devez avoir en votre possession quand vous voulez jouer au Divi? Alors, nous avions donné, on va encore mettre en description les liens officiels et lorsque vous cliquez ce lien officiel-là, ça va vous amener évidemment sur ce site. Pour le moment, vous ne voyez pas encore l'endroit où vous pouvez jouer, mais quand vous cliquerez, c'est ici que vous viendrez et il y aura un endroit qui va dire faire introduire ou entrer ou submit votre information ou votre candidature. Alors, rapidement parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Quelles sont les informations que vous devez avoir en votre possession? Alors, nous irons directement vers le site les instructions qui ont été mises en ligne par le département américain qui s'occupe du programme du Divi. Alors, on va aller ensemble regarder rapidement certaines informations dont vous devez connaître lorsque vous allez jouer. Allez, on va aller là-bas rapidement et on pourra toujours mettre le lien où vous pouvez venir lire ici. Alors, rapidement, première page, il n'y a pas grand chose. Tout ce que vous devez savoir que chaque année, il y a des millions de personnes qui jouent à ce programme, mais il n'y a que 50 000 visas qui seront disponibles. Il ne faut pas oublier. C'est pourquoi, si vous êtes sélectionné, très important, vous devez avoir la rapidité pour envoyer vos documents, vos informations. Ça sera en ligne par le site, les liens qu'ils vont vous donner. Pour être qualifié, vous devez être natif d'un pays qui n'a pas été disqualifié. Alors, c'est simple. Donc, si vous n'êtes pas natif de ce pays-là, eh bien, vous n'y serez pas à mesure. Par exemple, les Nigériens ne sont plus qualifiés parce que dans les cinq dernières années, ils ont envoyé plus de 50 000 personnes aux États-Unis dans les cinq dernières années. Donc, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez des pays comme le Canada, la Colombie, le Bangladesh, les États-Unis ou la République du Corée. Si vous êtes en Amérique, oui, vous pouvez jouer, mais vous ne pouvez pas être américain pour pouvoir jouer. Donc, vous devez être étranger. Donc, rapidement, on pourra toujours revenir sur ça. Pour deuxième condition, vous devez avoir un diplôme d'État ou encore le baccalauréat où vous devez avoir une expérience. C'est ici que nous sommes. Vous devez avoir une expérience de deux ans dans les cinq dernières années. Comment vous devez savoir quels sont les domaines? Est-ce que si je suis, par exemple, pasteur, si je suis menuiser, si je suis technicien, électricien, est-ce que ma profession est reconnue parmi la catégorie des gens qui doivent avoir l'expérience de deux ans? On va vous mettre le lien dans la description. Vous cliquez là-bas. On pourra toujours revenir. Vous cliquez là-bas et puis ça va vous amener l'endroit où vous regardez si votre profession est là-bas. Vous devez savoir que la chose commence du 5 octobre à midi, heure Eastern Time, et puis ça va se terminer le 8. N'attendez pas la dernière semaine pour pouvoir jouer. On dit, si vous introduisez votre demande plus d'une fois, vous serez disqualifié. Il ne faut pas oublier. Parce que quand vous envoyez, il y a toujours moyen de pouvoir faire la crosse référence de vos noms. Tu vois? Donc, à moins que les gens qui changent de nom, si vous vous envoyez là-bas facilement avec le nom, vous serez disqualifié, madame et messieurs. Ça, c'est le site officiel. C'est le site officiel où vous irez introduire votre candidature. On va aussi mettre cela là-bas. Rapidement, vous devez avoir à votre possession votre nom, votre prénom, votre nom et votre poste nom. C'est très important. Et le même, les noms que vous allez mettre, ça doit être les mêmes informations qui se trouvent sur votre passeport ou qui ne se trouvent rien sur votre passeport. Vous n'avez plus encore besoin de pouvoir avoir les passeports pour jouer. Nous avions dit que c'est une bonne chose. Cela a été enlevé. Vous devez connaître votre sexe, votre gendre. Pour le moment, ce soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Les transgendres, pour le moment ici, désolé, ils n'auront pas encore ce statut-là. Donc, si vous n'êtes ni homme ni femme, vous devez arriver à choisir. Par rapport aux gendres, vous devez définir est-ce que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Il y a des gens qui n'ont pas de gendre par conséquent. Ils ne seront pas à mesure de jouer à moins qu'eux-mêmes choisissent les jeunes. Vous devez savoir votre date de naissance, le jour, le mois et l'année. Si vous oubliez votre date de naissance, vous devez demander à vos parents. Vous devez savoir la cité dans laquelle vous étiez né. Ce sera une information dont vous avez besoin. Vous devez savoir le pays, le nom du pays où vous étiez né. Si vous avez oublié, ça arrive. Demandez à votre parent, il pourra vous aider, à votre famille, il pourra vous aider. Il faudra être natif d'un pays qui est éligible. On pourra toujours revenir sur ça. Beaucoup de pays en Afrique sont éligibles à l'exception de Nigeria, d'autres pays. Un élément très important, vous devez prendre le photo. Trouvez-vous un endroit, des endroits qui sont reconnus, qui sont des professionnels qui peuvent vous prendre des photos. Évidemment, il y a aussi des gens qui rentrent sur qui dans des avenirs à gauche à droite pour pouvoir photographier les gens. Ça dépend de vous. Moi, je vous donne les informations et on pourra vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Il faudra que quand vous prenez vos photos, que vos photos puissent répondre aux critères et aux conditions. On pourra toujours revenir sur cela. Vous devez avoir, connaître votre adresse. C'est-à-dire quand vous mettez les informations, mettez là où les gens peuvent vous communiquer et peuvent vous envoyer, même si aujourd'hui, il n'y a rien qu'on va vous envoyer par la poste. Mais à l'époque, les gens faisaient cela. Vous devez mettre votre adresse postale, l'adresse là où vous pouvez recevoir. Sur l'application, vous devez mettre les pays dans lesquels vous vivez maintenant. Vous êtes par exemple au Congo, vous êtes congolais, mais vous vivez en Afrique du Sud, mettez l'Afrique du Sud. Mais soyez sûrs certains, si vous mettez l'Afrique du Sud, que vous êtes en conditions régulières. Parce qu'il y a beaucoup de pays, si vous allez là-bas pour pouvoir passer l'interview, ils peuvent vous demander votre statut sur place. Donc, si vous êtes à l'étranger, mettez cela là-bas. C'est normal, les gens arrivent d'aller à l'extérieur pour avoir besoin de survie, tout ça. Même si vous n'avez pas de papier, mettez. Pourquoi vous mettez cet endroit? C'est parce que si vous êtes sélectionné, c'est dans cet endroit-là que vous irez à passer votre interview. Maintenant, si vous connaissez que l'endroit en question est repité de pouvoir toujours disqualifier des gens, alors en ce moment-là, évitez de mettre cet endroit. Mettez votre pays de naissance. Maintenant, comprenez que c'est là où vous rentrerez dans votre pays pour aller passer l'interview. Donc, la réponse, ça dépend de vous. C'est vous-même qui serez disponible de savoir où est-ce que vous allez mettre. Donc, les pays où vous vivez maintenant, c'est là où vous allez mettre. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans une situation irrégulière. Mettez les États-Unis parce que si vous gagnez, facilement, vous pouvez changer le statut. Les téléphones, c'est optionnel, c'est facultatif. Vous n'avez pas besoin. Votre email adresse. Écoutez-moi très bien, mes amis. L'email adresse ou les courriers email est très capital et très important. Vous devez avoir un email qui est fonctionnel. Pourquoi? S'il arrivait que vous perdez votre numéro de confirmation, vous aurez besoin de mettre votre année de naissance, votre family name et votre email pour pouvoir retrouver votre numéro de confirmation. Donc, on pourra revenir prochainement pour vous parler par rapport au nom des familles parce que beaucoup de gens commettent aussi beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Vous devez avoir soit un diplôme d'État, comme nous avions dit. Dans l'application, bon, mettez simplement ce que vous voulez. Si vous êtes licencié, mettez, mais le licencié, vous devez avoir un diplôme d'État et cela est très important. Le baccalauréat ou un diplôme d'État. Si vous êtes marié, c'est bien de pouvoir mettre que vous êtes marié, mais retenez. Dans l'application, si vous mettez marié, vous devez aussi avoir les informations de votre femme et la photo aussi. Si les gens qui iront dans les cyber, les gens qui vont prendre des photos à gauche, à droite, dans le studio, peut-être les photos de 10 certains endroits, vous payez 6 dollars, 10 dollars, ça dépend des endroits. Maintenant, si vous jouez seul avec votre femme, vous devez avoir 20 dollars et des fois, des gens n'en ont pas. Il n'a que 10 dollars, il sait, bon, let me try, peut-être je serai sélectionné. C'est dans ces conditions-là que les gens des fois jouent célibataire. Tu vois? Maintenant, si vous êtes marié, vous mettez la femme, vous devez avoir aussi la photo de la femme et les informations. Si vous avez un enfant, vous mettez marié avec un enfant, vous devez aussi avoir la photo pour l'enfant. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de prendre la photo pour tous les enfants, eh bien, vous pouvez simplement jouer seul. C'est pendant ce moment ici qu'il y a des relations aussi qu'ont dans l'église des pasteurs, des gens. Nous nous mettons des informations ici sans tenir compte des divergences doctrinales. Parce que lorsque vous êtes en présence des coachs christians, là, ça n'a rien à voir avec la religion. Nous vous parlons de la science, nous vous parlons de beaucoup de choses. Mais quand vous nous voyez maintenant sous la casquette des oncles christians, c'est là où maintenant les remets son poignard. C'est là où les gens vont crier, ah frère, la polémique, la polémique. Bon, là, nous nous mettons de côté. Mais quand nous sommes en face de vous avec la casquette des coachs christians, que vous soyez des gens qui croient, vous aimez Jésus plus que Branham, vous aimez Branham plus que Jésus, que vous soyez des gens qui croient Branham ou rien, Jésus ou rien, la polygamie, nous, ça ne nous dit absolument rien quand on est pendant ces séances ici. Que vous soyez musulmans, chrétiens, kimbanguistes, bouddhistes, nous ne faisons aucune discrimination religieuse quand nous vous amenons une telle information. C'est pourquoi, prenez l'information, même si la tête, lorsqu'on parle de la religion, ça ne vous intéresse pas. Mettez ça de côté parce qu'ici, c'est une information qui peut aider votre femme, qui peut aider votre enfant. Nous le faisons déjà des années, des années, pendant plus de dix ans. Et pendant que nous faisons ça, Dieu a permis, par notre canal, qu'il y ait plus de trente, quarante, cinquante personnes qui ont eu à gagner la loterie ou les dévies américaines aujourd'hui. Ces gens-là sont là. Et nous le faisons gratuitement et ces informations, nous vous les donnons parce que ça peut vous aider. Et lorsque ça aide quelqu'un, lorsque vous priez le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous entrons dans votre histoire. Si Dieu permet que vous gagnez les dévies aujourd'hui, Dieu utilise toujours des humains. Ça veut dire que j'ai été la personne que Dieu a utilisée pour vous donner des informations. Donc quand vous êtes en train de prier, d'une manière ou d'une autre, la bénédiction pourra tomber, non pas sur moi, même le bienfait n'a jamais été oublié. Donc voilà. Et maintenant, si vous n'avez pas l'argent pour pouvoir jouer avec maman et papa, avec les enfants, jouer seul, si vous gagnez, vous arrivez sur place, vous pouvez toujours facilement vous retrouver et puis y appliquer. Maintenant, il y a des gens qui sont des femmes seuls avec enfants ou des gens qui sont des hommes seuls avec des enfants. Donc si vous n'avez pas de femmes, vous avez un enfant, vous allez mettre là-bas célibataire maintenant avec l'enfant ou les enfants. Donc vous devez mettre les informations comme ils sont là-bas. OK? Vous devez mettre le nom, combien d'enfants vous avez. Est-ce que vous avez deux ou trois enfants? Vous allez le mettre là-bas. Maintenant, si l'enfant est au-delà de 21 ans, l'enfant peut jouer seul. Si l'enfant est moins de 21 ans, il peut jouer. Vous pouvez l'introduire sur votre application. Maintenant, ils ont ajouté certaines informations là-bas parce que vous allez identifier est-ce que l'enfant, c'est votre enfant biologique ou c'est votre enfant adopté. Maintenant, si vous avez les enfants de vos soeurs, vous devez les classifier simplement comme vos enfants sous le terme de l'adoption où vous êtes leur tuteur. parce qu'il y a des fois, les gens, quand vous allez à l'ambassade, ils peuvent aussi vous demander de faire l'ADN si l'officier de l'immigration se rend compte que les informations que vous êtes en train de donner ne sont pas aussi fiables. Donc, les enfants qui sont âgés de plus de 21 ans, ils peuvent jouer seuls. Donc voilà les informations que vous devez connaître et être en possession. Donc vous devez introduire ces documents, les informations avant le 5, à partir du 5 avant le 8. N'attendez pas la dernière semaine, jouez la première ou la deuxième semaine selon vos moyens. Vous, si vous êtes sélectionné, vous aurez jusqu'au 30 septembre pour recevoir votre visa. Le 30 septembre 2024, c'est pourquoi on l'appelle le dividé 2024. Maintenant, si arrivé le 30 septembre 2024, vous n'avez plus reçu le visa, en ce moment, votre dossier sera disqualifié. Voilà certaines informations, madames et messieurs, que vous devez avoir. On pourra revenir prochainement pour vous parler en termes de photos. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans vos maisons. Partagez la vidéo à vos amis. Et ce sont des informations comme ça que nous devons partager. N'attendez pas simplement quand vous attendez. Ah! C'est ce qui a fait ceci. Non, non. Prends cette information, donne ça, même à la personne avec qui vous avez des divergences, même à votre ami, votre connaissance, envoyez ces vidéos de l'oncle, coach Christian, et ça pourra vous aider. Allez! Bonne soirée dans vos maisons. On se retrouve aussi pas demain. Par la grâce de Dieu, à la prochaine. Voilà! C'est par ici que nous terminons l'émission d'aujourd'hui. Donc, nous avions parlé des informations dont vous avez besoin pour pouvoir jouer. Si vous avez des questions, je vais mettre mon ami, frère Frise, sur filet là, le contacter, parce qu'il a la possibilité de jouer pour plusieurs. Je pourrais jouer pour cinq ou dix personnes, mais être en mesure de jouer pour cinq ans, c'est pratiquement impossible. Mais nous vous donnons des informations qui pourront vous aider, madames et messieurs. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.